Bon ben j'ai tout acheté, on a mangé pour trois jours, j'ai un pack d'eau, j'ai mes affaires de camping, un dictaphone tout neuf, avec les billes, là je pense qu'on est prêts. On est restés combien de temps ensemble cette fois-ci ? Au moins deux mois je crois, c'est pas mal de moi, en tout cas ça doit faire un an que ça a duré en tout, c'est vrai que la fois d'avance avait duré que quinze jours, quinze jours et puis paf, un texto, c'est fini, c'est un peu court quand même, c'est fini, elle pourrait faire des efforts pour rompre, j'en fais de même pour la récupérer. Le syndrome de Stockholm c'est simple en fait, c'est quand un otage finit par tomber amoureux de son ravisseur, du preneur d'otages quoi. Je sais mon coeur, je sais oui, mais si tu crois que ça m'amuse, franchement je préférais que tu sois pas parti, crois-moi, mais en fait tu vois je crois que c'est simple, on s'est pas donné assez de temps. Il y a des hauts et des pas, c'est normal dans la vie d'un couple. Ouais, une seconde si tu permets, pour une fois que j'ai la parole, on avait besoin de faire un break, ça je comprends, il n'y a pas de... mais franchement, il était temps que je reprenne les choses en main, non ? Bon ben ça s'est bien passé, je crois qu'on est prêt. fait, pendant un moment j'ai cru que j'y arriverais pas. Elle a résisté, normal, je comprends, c'est pas le grand luxe, en même temps ça nous fait un week-end. Elle est belle quand elle est énervée. J'ai déjà envie de t'embrasser, c'est fou non ? Allez, un petit bisou sur la joue, ça peut pas faire de mal. Elle a eu une réaction, c'est bien ça. Le pire c'est l'indifférence. Là il y a une matière, il y a une base, c'est bon ça. Et puis c'est bien de montrer sa faiblesse. Ça fait mal, mais ça rend humain. Ça peut la toucher ça. Je pense qu'on est sur la bonne piste. Ça a déjà marché plein de fois, il n'y a pas de raison. Je te l'enlève, mais alors si tu hurles encore, tu vas voir. Mais d'un coup crétin ! Fini la moustache. Détache-moi. Non. Mais détache-moi, c'est n'importe quoi ! Je peux pas. Comment ça, tu peux pas ? Mais regarde-toi Tristan, t'es pathétique. T'inquiète, je sais ce que je fais. Tu fais une belle connerie, voilà ce que tu fais. Cette fois-ci, j'ai porté plainte, je t'aurais prévenu. Déjà, j'ai rien dit la fois où t'as crevé tous mes pneus. Deux pneus. Bon, peu importe, ni toutes les fois où t'as débarqué à mon boulot pour me faire tes déclarations pseudo-poétiques. Attends, il y a beaucoup de vérité dans les poèmes. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est vrai. Non, Tristan, il n'y a pas d'amour, c'est tout. Il n'y a pas besoin de preuves. Faut arrêter maintenant. Quand est-ce que tu vas comprendre qu'on n'est plus ensemble ? Attends deux ou trois jours et on en reparle. Puis si j'étais toi, j'éviterais de me contrarier parce que ça n'arrange pas ton cœur non plus. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que je lui parle. Un subtil mélange de douceur et de fermeté. Et maintenant, un coup de charme. Je suis parti à la fête. Oh, j'ai rencontré Annette. Elle m'a dit pour parfois tu seras très content. Et sur un air de flûte. Oh, sur un air de flûte. Une mille douelles sorties mon laissant petit. Oh, Annette. Oh, Annette. Je t'aime. Oh, Annette. Tristan. 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 C'est quoi ? J'ai faim. Là, j'ai deux solutions. Ou je suis un vrai dur et je lui dis d'aller se faire foutre. Ou ? Non, mais c'est important qu'elle comprenne que j'ai aussi le pouvoir de lui faire du bien. C'est pour ça qu'elle va m'aimer. Bon, ok. Je me suis planté. Tristan. Et si, mon chéri ? J'ai faim. Pas te faire foutre. Là, cette fois-ci, j'ai marqué un point, c'est sûr. Enfin, presque, quoi. Voilà, comme ça. C'est très bien. Allez. Voilà. Et tu fais pas d'efforts, alors j'en fais pas non plus. Encore une autre ? Non ? T'es sûr ? Bon. Et après, il viendrait me dire que tu manges pas ses légumes. J'ai pris de la purée de pois cassés parce que c'est ce qu'elle préfère. quand on connaît bien l'autre, on connaît ses points faibles. C'est un avantage. Tu peux décrocher, s'il te plaît ? Non, je déconne. Au fait, j'ai eu ta mère au téléphone. Elle était super contente de savoir qu'on s'était remis ensemble. Ouais. Et encore plus qu'on part en voyage. C'est fou, ça, attends. Je crois que j'ai trouvé une solution pour la toucher vraiment. Ce qu'il faut maintenant, c'est jouer la carte de l'émotion. Ouais, ça peut que marcher, ça. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé. Je vais mourir. Ce que je vous demande, toi, en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Ouais, bof. Je le suis, et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Allez, le coup de grâce. Certes, j'aurais voulu vivre. Votre Guy, qui vous aime, Guy Moquette. Pardon. Moquette. Ce que je sais pas avec ce syndrome, c'est combien de temps ça prend ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quand même pas croyable qu'il y ait toujours quelque chose qui aille pas. Qu'est-ce que vous foutez là ? Rien. Bon, c'est quoi ? C'est un truc sexuel ? Ah non, pas du tout. On a rien fait, vous savez. Libérez-moi. Oh, vous m'entendez ? C'est toi qui a demandé à ces ringards, là, de débarquer ici ? Il vous a payé combien ? Hein, dis-moi ? J'en ai marre de cette histoire. Mais vous êtes tous des dingueurs. C'est pas possible, ça fait chier à la fin, vos conneries ! Tu te calmes. Non, non, ça c'est pas lui. Non, non, ça c'est pas lui. Ça n'est pas lui, mais regarde ce que j'ai trouvé. Ah ça, c'est pas bon, ça. C'est pas possible. Vas-y. Peut-être qu'ils savent pas s'en servir. Le syndrome de Socolme, c'est quand l'otage tombe amoureux du preneur d'otage. Donc, je l'ai kidnappé, et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle tombe... Enfin, qu'elle retombe amoureuse, en fait. Ça devrait être plus simple. Et alors ? Ça marche ? Bah non, j'ai vu la tête de la vise après. Bon. On va vous laisser à vos petits jeux. Qu'est-ce qui se passe encore ? Vous allez voir que ça va être encore de ma faute. Il va partout, il va partout. La mort est tonné. Oh putain, les cons. Ils sont en train de me péter mon syndrome. C'est le moment de reprendre les choses en main. Prenez-moi comme otage. C'est con ou quoi ? Non mais je vous assure, ça me fait plaisir. Ça t'es pas net, je te le dis. Ouais. Bon, allez. Arrête. Arrête. On a des otages ! On a des otages ! Ils m'ont abandonné à 50 kilomètres de la ville, c'est ça ? Anna est restée avec eux, finalement. En tout cas, ça marche, cette histoire de syndrome. Je l'ai vue dans son regard. Quand elle reviendra, ça nous fera des souvenirs. Et ça, c'est une bonne base pour un couple. Oh, donne-moi ma chance, que je recommence. J'ai fait des erreurs, aujourd'hui j'en pleure. Laisse-moi mourir, me redéfinir. Plutôt que de traîner l'image du passé. Je sais qu'à vivre ensemble, l'amour s'abîme un peu. Et le froid de décembre s'installe entre nous deux. On ne fait plus d'efforts, on croit que c'est acquis. Et la passion s'endort et tombe de son lit. Redonne-moi ma chance, que je recommence. J'ai fait des erreurs, aujourd'hui j'en pleure. Laisse-moi partir, à ta reconquête. Et que tu regrettes, et que tu sois prête. Si tu me laisses faire, je saurais te plaire. Refaire à l'envers, l'amour d'hier. Dis-moi que tu m'aimes, et que tu m'adores. Quand mon premier jour, parle-moi d'amour. C'est vrai, j'étais habile. Au début, tu m'adorais. Mais le temps assassine les sentiments les plus vrais. Redonne-moi ma chance, que je recommence. J'ai fait des erreurs, aujourd'hui j'en pleure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.